Abdelhamid est responsable du comité de quartier Stalingrad. Il ne comprend pas pourquoi autant de places de parking seront supprimées. Il se fait de plus en plus difficile de se garer dans le quartier et tous les riverains n'ont pas les moyens de payer un emplacement de parking privé. On souhaiterait tout d'abord le maintien du stationnement sur notre avenue de Stalingrad. Et dans le projet de réaménagement, on prévoit une suppression de près de 100 places de parking alors qu'il y a 66 riverains qui possèdent une carte de stationnement, une carte de riverain. Et je pense qu'ils devraient tous pouvoir stationner sur l'avenue de Stalingrad sans difficulté. Même son de cloche chez Bruno, notaire dans le quartier depuis un bon nombre d'années. Je ne peux pas supporter que tout le temps on diminue le nombre de parkings. Ça devient invivable, invivable au niveau pollution et invivable aussi au niveau des gens qui doivent aller trouver leur commerce, trouver leur notaire, rentrer chez eux. Même avec des cartes riverains, ils ne trouvent pas de places près de chez eux. Alors la commune comprend que la situation est difficile pour les commerçants et les habitants. Mais ce n'est pas aussi simple. Cyclistes et piétons souhaitent eux aussi avoir accès à un espace public agréable et sécurisé pour se déplacer, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est une situation qui donne beaucoup d'espace à la voiture. Et donc nous on se concentre sur les objectifs que tout le monde partage. C'est-à-dire plus de sécurité routière, plus de verdurisation. On a essayé de combiner tous ces objectifs dans lesquels tout le monde se retrouve dans un nouveau projet. Mais ce nouveau projet a aussi moins de places de parking qu'aujourd'hui. On va en garder entre 60 et 70 places de parking, 66 si je ne me trompe pas. A noter également que la commune met à disposition des riverains un formulaire en ligne pour partager son avis à propos du plan de réaménagement. Il est accessible jusqu'au 28 février. C'est-à-dire que le